Salut les petits garagistes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle Madeleine de Proust avec la renonce TXE de Joris. En effet, il a retrouvé une réplique quasi parfaite de la renonce de ses parents. Un morceau d'enfance et surtout un super souvenir. Enfin, celui qui en parlera le mieux restera toujours son propriétaire. Joris, à toi le micro. Alors, je m'appelle Joris, j'ai 23 ans, je possède une renonce TXE de 85. Qui fait 82 chevaux. Pardon, je ne parle pas. Et voilà. Pourquoi cette voiture ? En fait, c'est un vieux rêve de gosse. Mes parents, confinés, possédaient exactement la même voiture. Même année, même coloris, mais en GTL. Moi, j'ai la TXE. Donc, le jour où j'ai trouvé, j'ai craqué tout simplement. J'ai trouvé, j'ai cherché pendant très longtemps sur des sites comme Lebonpoint, Libé et d'autres. Et c'est sur la Centra que j'ai trouvé. Par hasard. Par pur hasard. Je l'ai payé 850. Une qualité, une excellente routière. Après, un défaut, je dirais, le carbur qui est assez fragile sur ces modèles. Mais bon, à part ça, c'est une excellente voiture. Au moins pour moi. Une anecdote, quand j'ai été la chercher. Ça, c'était vraiment quelque chose de très fort. Très émouvant aussi pour moi, vu que c'est un peu la voiture de mon enfance. Et puis voilà. Alors, concernant l'histoire de cette voiture, c'est une voiture qui a été mise en circulation le 24 juillet 85, précisément. Pendant six mois, elle a servi de véhicule collaborateur à la concession Renault de Boulogne-Bionco. Après ça, en janvier 86, c'est une personne qui l'a rachetée, qui l'a gardée en la bichonnant et en entretenant minutieusement pendant 25 ans, jusqu'en avril 2011, où il l'a léguée à sa fille, et moi, je l'ai rachetée en juin 2013. Merci. D'oréon. Je m'appelle Henri. J'ai une R11. Une R12 turbo. D'oréon. Allez, vas-y. On reprends. Il fait 82 chevaux. Pardon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?